Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle sur ma chaîne où je vous emmène avec moi découvrir de nombreux lieux de mémoire liés à la bataille de la Somme. L'agence Somme Tourisme a fait appel à moi pour vous présenter ces lieux chargés d'histoire et d'émotions en lien avec ce moment majeur de la première guerre mondiale. Venez avec moi, partons découvrir ensemble des cimetières, des nécropoles et des musées passionnants qui participent aux souvenirs des disparus de la guerre. Nous allons voir ensemble que l'entretien de la mémoire est toujours très vif dans la Somme autour des tombes des disparus, peu importe leur camp. Ce qui m'a frappée pendant ce séjour, c'est de voir à quel point les cimetières sont présents dans le quotidien des gens et d'une certaine façon la mort. Pour autant, mon voyage n'a jamais été triste malgré le sujet principal. Je m'appelle Juliette et depuis 2009, je travaille autour des questions liées aux morts du passé mais également aux morts actuelles. Je vais essayer de vous résumer un petit peu le contexte de la bataille de la Somme. Tous les sites que nous allons voir dans cette vidéo marquent l'histoire française bien entendu mais surtout l'histoire des pays étrangers qui ont combattu à nos côtés en 1916, année de la bataille. En effet, on peut noter la présence de soldats anglais mais aussi écossais, gallois, irlandais, sans oublier des Canadiens, mais aussi de Terre-Neuve, des Australiens, des Néo-Zélandais, dont des Maoris, ainsi que des Sud-Africains, des Indiens et de nombreux autres issus des pays de l'Empire britannique déployés au front ou pour des travaux d'aménagement. Ce qui représente un très grand nombre d'individus déployés en France face à l'armée allemande. La bataille de la Somme débute le 1er juillet 1916, au petit matin, caractérisant la première offensive franco-britannique de la Première Guerre mondiale. En amont de l'assaut, les Britanniques ont envoyé énormément d'obus sur les tranchées allemandes. Mais l'armée allemande, déjà habituée au front, possédait des tranchées bien entretenues et bien organisées, ce qui en faisait une cible difficile à déloger. 1 500 000 obus plus tard, pensant que les Allemands affaiblis, voire disparus, n'allaient pas poser problème, l'assaut britannique est ordonné en marchant pour éviter toute dispersion des troupes. Les troupes allemandes, quant à elles, n'avaient pas faibli et elles profitèrent de cette configuration pour faucher les soldats marchant vers elles. Ce jour est devenu le jour le plus meurtrier pour l'armée britannique, puisque 57 400 hommes étaient hors de combat à l'issue de cette première journée. De façon plus générale, la bataille de la Somme est réputée pour avoir été bien plus meurtrière que Verdun. On compte en perte 1 200 000 hommes, dont un tiers de tués environ. Pourtant, la bataille de la Somme résonne bien moins dans les mémoires des Français que Verdun. L'affrontement dans la Somme, que l'on appelle « bataille de la Somme », a duré jusqu'au 18 novembre 1916. Cet événement historique a été, nous le verrons, majeur pour tous les pays qui y ont participé, en particulier ceux qui ont combattu pour l'armée britannique. Pour ce premier jour, j'ai été à Borin, et plus particulièrement au centre de visiteurs de la Commonwealth Wargrave Commission, aussi appelée Commission des sépultures de guerre, qui honore et commémore la mémoire des hommes et des femmes tombés lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. C'est un centre tout à fait particulier, puisque l'on découvre la mission de cette organisation qui travaille de partout dans le monde, et nous pouvons découvrir ici plusieurs corps de métier qui permettent d'entretenir les cimetières liées au Commonwealth. C'est aussi le siège de la Commission en France. Nous le savons, la Première Guerre mondiale a été terrible pour les survivants, mais surtout pour leurs proches, puisque les pertes étaient du jamais vu. La mort était partout, sur les champs de bataille, dans les familles, sur les robes des veuves, et pour autant la question de la gestion des morts s'est posée assez rapidement, puisque la situation était inédite. Beaucoup de morts ont été enterrés sur place avec les moyens du bord, et il n'y avait pas de méthode claire pour s'occuper de leurs dépouilles et de leurs sépultures. En 1914, Fabian Ware, major général de l'armée britannique âgé de 45 ans, s'avère trop âgé pour aller au front. Néanmoins, voulant s'investir, il part malgré tout avec une unité mobile de la Croix-Rouge. Face au nombre de corps à inhumer, il était essentiel de trouver des solutions et des méthodes. L'objectif était de répertorier les tombes avec le maximum d'informations pour pouvoir les situer une fois le conflit terminé. Il est stipulé que les corps ne doivent pas être rapatriés, et qu'il ne doit y avoir aucune distinction entre les soldats et leur rang au sein de l'armée. C'est sur cette idée d'égalité dans la mort que naissent les cimetières liées aux forces armées du Commonwealth en France, et de façon plus générale, dans le monde. On reconnaît les cimetières de la Commonwealth War Graves Commission par leur pierre tombale, où figurent l'insigne réglementaire, le nom du soldat, le symbole religieux et une épitaphe. La Croix du Sacrifice est présente dans les cimetières de plus de 40 tombes, et enfin la pierre du Souvenir est quant à elle présente dans les cimetières de plus de 1000 tombes, et elle porte l'inscription tirée de l'Ecclésiaste, choisi par Rudyard Kipling, le conseiller littéraire de l'époque, « Their name lived forevermore », que leur nom vive à jamais. Les principes de ces cimetières sont simples. Chaque disparu est commémoré par une stèle à son nom, ou par une inscription sur un mémorial. Les stèles et les mémoriaux sont permanents. Les stèles sont uniformes. Aucune distinction n'est faite quant au rang militaire ou civil, à l'origine ou à la confession. Dès que cela est possible, les soldats sont enterrés dans un cimetière situé à proximité de l'endroit où ils ont été trouvés, avec leurs anciens camarades s'ils ont pu être identifiés. Ce qui a pu choquer à l'époque, puisque les corps n'étaient pas rapatriés chez eux. C'est pour cela que les cimetières n'ont pas tous la même forme ou le même plan. Par exemple, au Hunters Cemetery, il s'agit d'un trou d'obus où sont tombés les soldats de la 51e division lors de la prise de Beaumont-Hamel. Ces détails funéraires, le site de Borin les explique aux visiteurs pour mieux comprendre la symbolique des lieux. Dans le centre d'interprétation, on découvre les métiers qui permettent d'entretenir ce patrimoine funéraire unique à l'échelle internationale. Derrière les vitres, vous pourrez voir des professionnels au travail, à la production de stèles, à la menuiserie, la forge, la production de panneaux par exemple. On croise régulièrement des horticulteurs dans les cimetières pendant qu'ils travaillent. Enfin, dans une salle fermée, se trouve l'accès au laboratoire des anthropologues de l'unité qui s'occupe de la fouille des corps découverts de façon fortuite. Je vous en dis plus dans un podcast à écouter à la suite de cette vidéo. Cette salle a pour but d'expliquer comment sont trouvés les corps, quel est le rôle des équipes de la Commonwealth War Graves Commission dans l'étude des ossements et des objets liés aux dépouilles retrouvées. L'objectif est que les résultats du travail des anthropologues puissent partir dans le pays lié aux soldats découverts pour que ce dernier soit touché par des recherches. L'objectif final est de ré-inhumer les individus avec les honneurs militaires. On distingue des corps qui ont été disloqués et perdus sur le champ de bataille, mais aussi des individus qui ont eu le droit à une inhumation, qu'elle soit simple ou bien multiple, au sein de fosses. On dénote qu'un soin a été pris pour placer les individus et que parfois l'idée de la camaraderie se lie dans les pratiques funéraires. Sous un magnifique soleil, direction le mémorial franco-britannique de Thiepval et son centre d'interprétation. Je retrouve l'équipe de la Commonwealth War Graves Commission pour une visite des lieux et une rencontre avec un des jardiniers de l'organisation qui s'appelle Stéphane. Ce dernier va m'apprendre plein de choses sur les plantes utilisées dans les cimetières dont il s'occupe, ainsi que sur les animaux qui reviennent sur les lieux, en particulier depuis l'arrêt de l'utilisation de produits chimiques pour entretenir les stèles. Le mémorial est le plus grand en termes de taille pour l'armée britannique. Il fait 45 mètres de haut et 10 millions de briques ont été utilisées pour le fabriquer. Sur les piliers du mémorial, on retrouve les identités de 72 000 soldats britanniques et sud-africains. Pour beaucoup de leurs familles et descendants, c'est un moment important de venir retrouver le nom de leurs disparus à Thiepval. Chaque soldat a une histoire, chaque famille également, et la Commonwealth War Grave Commission insiste bien sur ce point dans le cadre de ses missions. Au pied du mémorial se trouve un cimetière avec d'un côté 300 soldats du Commonwealth, reconnaissable aux stèles présentées un petit peu plus tôt dans cette vidéo, et 300 soldats français dont les tombes sont marquées par une croix. Mais nous le verrons, dans les nécropoles nationales françaises, il peut y avoir plusieurs types de stèles selon les confessions ou non-confessions. Sur ce site, on retrouve trois caractéristiques des cimetières du Commonwealth. D'abord les pierres tombales caractéristiques, ensuite la croix du sacrifice, et enfin la pierre du souvenir. C'est dans ce lieu que j'ai pu rencontrer Stéphane, jardinier qui travaille depuis 23 ans ici, et je vous parle du travail horticole des cimetières de la Commonwealth War Grave Commission dans une autre capsule en podcast. Une fois cette visite terminée, il ne faut pas manquer de découvrir l'historial de la Grande Guerre que vous traverserez forcément pour vous rendre au mémorial. Ici, vous pouvez acheter un billet pour cette visite, mais également un billet pour l'historial 14-18 de Perronne, dans lequel je vous emmène durant la vidéo. Dans le centre de Tiepval, j'ai beaucoup aimé l'approche et la muséographie, puisqu'il y a une grande salle permettant de mieux comprendre le contexte de la bataille de la Somme avec l'immense fresque dessinée de Joe Sacco. Au sol, on peut découvrir de nombreux restes métalliques liés à la bataille, c'est extrêmement impressionnant et cela permet de découvrir les autres salles axées sur le deuil, qu'ils soient collectifs ou individuels, tout en faisant des focus sur certains disparus en lien avec les objets retrouvés sur eux. J'ai adoré découvrir la salle sur l'aviation, en particulier celle autour des As des As, dont une vitrine est dédiée aux barons rouges décédés dans la région pendant la Première Guerre mondiale. Cette visite terminée, mon parcours continue et il est temps de se rendre au mémorial Terneviens à Beaumont-Amel. Le mémorial rend hommage à tous les Terneviens qui ont servi le Canada durant la Première Guerre mondiale et à ceux qui ont perdu la vie et qui n'ont pas de sépulture connue. Sa particularité est de permettre de marcher au sein d'un véritable champ de bataille où l'on voit très nettement les modifications de terrain avec les tranchées, la ligne de front ou encore les explosions importantes. On repère facilement le No Man's Land et l'Arbre du Danger, zone où le feu de l'ennemi était très intense. Au fil du parcours, on peut découvrir trois cimetières de la Commonwealth Wargrave Commission. Près de 700 morts à la guerre sont enterrées ou commémorées sur ces sites, dont environ le quart demeure encore non identifié aujourd'hui. Le 1er juillet, le jour de l'assaut, une demi-heure plus tard, 86% des effectifs venus de Terneuve étaient morts, blessés ou disparus. Il y a également un mémorial écossais avec la phrase suivante « Les amis sont précieux le jour de la bataille ». On oublie souvent, que ce soit dans la Somme ou encore sur d'autres sites comme Verdun, que ce sont des groupes entiers de villages et de copains qui partaient et qui parfois ne revenaient pas. C'est une visite extrêmement touchante, presque bucolique je dirais, surtout quand on croise quelques moutons en train de s'affairer à tondre le terrain. À chaque fois, je pense à ces personnes venues de si loin pour combattre et cela me semble vraiment vertigineux. Nous faisons un arrêt sur la route pour découvrir un lieu incroyable à La Boisselle qui s'appelle le cratère de Loknagar. Ce que vous voyez n'est pas une formation naturelle, il s'agit d'un trou de mine. J'ai eu du mal à en croire mes yeux. Ce trou de 91 mètres de diamètre et de 21 mètres de profondeur est l'œuvre d'une explosion volontaire. La technique est osée. The Royal Engineer Tunnelling Companies de l'armée britannique était en charge de creuser très discrètement des tunnels passant sous les lignes allemandes, le tout sans se faire repérer. À La Boisselle, à grande profondeur, ils ont fait exploser 27 tonnes d'explosifs, ce qui marque le début de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, à 7h28 du matin. Si cela vous dit quelque chose, c'est peut-être aussi parce que vous avez regardé la série Peaky Blinders où le héros Thomas Shelby développe un trouble de stress post-traumatique comme de nombreux autres soldats, suite à sa présence dans la Somme où le personnage est responsable de l'explosion de Loknagar. On s'est arrêté sur la route au mémorial de Pauzières et c'était l'occasion de voir ce lieu au milieu des champs qu'on appelle aussi le Cimetière des Colonnes. Il est dédié aux morts des 4e et 5e armées britanniques. Il contient les corps de plus de 2700 soldats, principalement britanniques et australiens, et il fut inauguré en 1930. Si vous prenez cette route, vous ne pourrez pas le louper. Pour ma part, je voulais absolument retrouver des tombes de personnes d'origine maori qui sont venues se battre pour le compte de la Nouvelle-Zélande dans la Somme. Léa, qui a préparé mon séjour, a réussi à me trouver une petite liste de sépultures et deux se trouvaient à proximité de mes visites de la journée, à Tisseldump, le cimetière des Chardons. Comme l'emplacement des cimetières du Commonwealth se fait au niveau des zones de décès, il m'a fallu traverser entre les champs pour découvrir un tout petit cimetière isolé. Grâce au registre du cimetière disponible dans tous les cimetières militaires, j'ai pu repérer les deux noms donnés par Léa et retrouver leurs sépultures. D'ailleurs, le site de la Commonwealth War Graves Commission permet de retrouver des sépultures et sur le site Forevermore, certains individus, hommes ou femmes, ont une page qui raconte leur histoire. C'est toujours émouvant de trouver des tombes de personnes que l'on cherche et tout ce que les associations et organisations en France et à l'étranger mettent en place pour retrouver les morts de la guerre est énorme. J'imagine que les familles qui retrouvent un ancêtre doivent être touchées et cela est visible dans de nombreux témoignages de personnes venues en France sur les traces de leurs ancêtres morts au combat dans des bataillons étrangers. D'ailleurs, c'est en visitant le centre de la Commonwealth War Graves Commission que j'ai appris que les travailleurs chinois pour le compte de l'armée britannique, ces hommes non combattants dédiés au travail terrible de travaux, étaient aussi souvent missionnés pour des travaux de faussoyeurs. Vous pouvez découvrir dans la Somme le cimetière de Noyelles-sur-Mer qui est le plus grand cimetière chinois d'Europe. Pour terminer la journée, nous allons découvrir la nécropole allemande de Fricourt. Ces lieux de dernier repos sont assez différents de ceux qui abritent les dépouilles du Commonwealth où, nous le verrons, des soldats français. 17 027 soldats reposent dans cette nécropole allemande de Fricourt. Environ un millier a été tué entre la fin août 1914 et juin 1916. Aménagé au début des années 1920, le cimetière a brièvement accueilli la sépulture de l'as des as dont je vous parlais, le pilote allemand Manfred von Richthofen, surnommé le Baron Rouge. C'est très émouvant de voir aussi les preuves de respect et d'amitié des autres pays qui ont été plongés au cœur de la Grande Guerre. C'est un lieu très reposant, très spécial à mon sens, avec la présence des champs en fleurs à proximité. En parlant de fleurs, si vous allez dans la Somme, vous verrez absolument partout l'évocation de deux de ces dernières, le coquelicot et le bleuet. Ce sont les fleurs officielles du souvenir, le coquelicot pour les anglo-saxons et le bleuet pour les français. Ces deux fleurs ont été choisies car, au milieu du chaos, de la mort et des tranchées, ces deux dernières poussaient, apportant un peu de couleur dans l'enfer des combats. Et le lendemain matin, c'est une autre journée qui m'attend, la dernière de mon périple. Un premier arrêt à Delville Wood était prévu. Ce lieu de combat était si infernal qu'il a été rebaptisé en anglais Devil's Wood, le bois du diable. Mais c'est surtout ici que les mémoires des Sud-Africains tombés dans la Somme sont entretenues. On y trouve un espace cimetière et surtout un mémorial de très grande taille qu'il m'a été difficile de filmer avec la météo. La bataille du bois de Delville s'est déroulée du 14 juillet au 3 septembre 1916. Et c'est ici qu'a eu lieu la première action majeure de la première brigade d'infanterie d'Afrique du Sud en France. La brigade a subi 80% de pertes, mais elle a tenu bon malgré tout. Sur les 3153 hommes qui participèrent à l'attaque du 15 juillet, 143 revint indemnes, 5 jours plus tard. L'endroit est étrangement paisible. La brume qui était là ce matin rendait l'endroit particulièrement fantomatique. Plusieurs fois durant ce séjour, j'imaginais à quel point les lieux devaient être synonymes d'enfer partout où je passais. Mais je ne pouvais pas m'attarder. J'étais attendue à la chapelle du souvenir français pour mieux comprendre le traitement des morts de l'armée de mon pays, la France. Après avoir vu des cimetières du Commonwealth et des cimetières allemands, il était temps de se diriger vers le lieu de mémoire emblématique des soldats français, à la chapelle du souvenir français à Bouchavenbergen. J'y retrouve une personne travaillant pour le souvenir français, une personne travaillant pour l'ONAC VG, l'Office National des Combattants et des Victimes de Guerre, ma correspondante de Somme Tourisme, Léa, et enfin Périne, qui était notre guide du jour. Périne est une guide conférencière spécialiste de tourisme de mémoire et vous pourrez la retrouver en interview sur mon site où elle nous parle de son métier passionnant. Au bord de la route de Pérone-Bapaume se dresse la chapelle du souvenir français. C'est un lieu très étonnant et émouvant, qui montre la nécessité de commémorer les mémoires des soldats français tombés ici pendant les trois derniers mois de l'offensive de la bataille de la Somme, de septembre à novembre 1916. Il faut dire qu'en termes funéraires, la zone est intéressante puisque l'on retrouve une nécropole nationale française, un cimetière britannique à proximité, et enfin une nécropole allemande, soit presque 20 000 combattants qui reposent ici. En 1917, la famille de Jean Dubos aimait le souhait d'ériger une chapelle en son souvenir puisque bien entendu il est tombé au combat, et ce, en compagnie de ses compagnons. Les combats de rencours ont été très violents et très meurtriers. Il faut dire que la naissance de ce site est due à un rassemblement local de veuves, mères et sœurs d'officiers, sous-officiers et de soldats. On le rappelle, la mort est de partout au cœur de cette grande guerre. Les femmes en noir se multiplient, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. En 1937, le Souvenir français, qui est une association qui œuvre pour la conservation des sépultures de combattants et pour l'entretien de leur mémoire, devient propriétaire de cette chapelle suite à une donation. Cette chapelle a été inscrite au Monument historique en 2016 et elle a été inscrite au Patrimoine mondial en 2023. Et l'année précédente, en 2022, a été inaugurée un centre d'interprétation sur les religions dans la Grande Guerre. L'exposition est vraiment enrichissante. Elle s'intéresse à toutes les religions, dont celles des soldats des colonies qui ont combattu pour la France. La visite guidée par Périne nous permet de mieux comprendre le contexte de construction de la chapelle, mais également les différences entre les nécropoles nationales françaises, que nous allons découvrir juste après, avec les cimetières des autres pays ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale. A l'extérieur se trouve un petit recoin abrité où l'on peut découvrir un ensemble d'ex-votos et de plaques commémoratives. Nous le verrons, la Nécropole Nationale de Rancourt respecte le principe des tombes sans apparat, permettant aux soldats, quels que soient leurs statuts militaires, d'avoir une sépulture sans distinction et égale à celle des autres. Ainsi, les plaques commémoratives sont isolées et surtout protégées. La Nécropole Nationale est la plus grande nécropole française de la Somme. 8 566 soldats ont été inhumés ici, dans des sépultures ou bien dans des ossuaires. Les Nécropoles Nationales françaises permettent de visualiser plus rapidement, au premier coup d'œil, la confession ou la non-confession des individus inhumés. On distingue quatre modèles de stèles, avec la croix pour les chrétiens, mais aussi des stèles sans forme, qui peuvent être ornées de l'étoile de David pour les israélites, voire d'aucun emblème pour les personnes non-religieuses. Enfin, les tombes des individus musulmans se distinguent dans leur forme arrondie et par leur calligraphie. Sur chaque sépulture se trouve une plaque mentionnant le nom, le prénom, l'unité à laquelle appartenait l'individu, et bien entendu, la tombe porte la mention « mort pour la France », suivie de la date du décès. Ce jour-là, tout est calme, comme tout au long de mon séjour d'ailleurs. Et cette dernière visite de cimetière dans mon périple me fait réaliser que je n'ai jamais vu autant de tombes que durant ces quelques jours, dans la Somme. Il est temps pour moi de partir en direction de Perronne et en direction de l'Historial 14-18, un de mes coups de cœur de cette semaine de découverte. Je ne savais pas à quoi m'attendre en arrivant dans les lieux, et j'ai été scotché par la luminosité et l'aspect épuré et bien pensé de ce musée. Il est parfois difficile de rendre attrayantes des collections liées à la Grande Guerre, mais j'ai trouvé que les tentatives d'innovation ici se prêtaient très bien à la découverte. Ce jour-là, une classe visitait aussi les lieux, et pour autant nous n'étions pas entassés. On a une approche très humaine du conflit. D'abord, ces uniformes allongés représentent des morts dans des fosses. C'est une proposition très originale en termes de miséographie. Pour ma part, j'ai apprécié. Pourquoi ? Parce qu'avec l'usage d'un QR code sur son téléphone, on peut faire revenir soldats et infirmières à la vie. Des acteurs expliquent leur propre mort et leur histoire pour donner un autre regard sur celles et ceux tombés au combat. Ceux qui touchent au combat se situent au centre des salles, tandis que ceux qui touchent les civils se trouvent en bordure de salles. Ces dernières sont divisées par ordres chronologiques au sein du conflit, et l'un des joyaux de ce musée est la collection d'œuvres originales d'Otodix, avec 51 gravures de la collection Der Krieg, qui abordent les conflits et surtout le traumatisme. Cette visite terminée, je pars en direction d'Amiens, puisque c'est de là que va commencer la célébration de l'Anzac Day pour moi, et j'ai rendez-vous à 1h45 du matin pour prendre une navette. L'Anzac Day se célèbre chaque année le 25 avril, et c'est une journée de commémoration pour les Australiens, les Néo-Zélandais et les habitants du Pacifique qui se sont engagés pendant la Première Guerre mondiale. Au départ d'Amiens, je suis montée dans une navette de somme-tourisme pour rejoindre le site de Villers-Bretonneux. Là, des milliers de personnes se rassemblent pour quelques heures de commémoration nocturne. On parle surtout anglais, puisque les Australiens et les Néo-Zélandais font le voyage jusqu'ici, lieu où l'armée australienne stoppa l'avancée de l'armée allemande le 25 avril 1918 lors de la bataille du Kaiser. Pénétrer dans un cimetière de nuit pour ce type de commémoration est une expérience très spéciale et très solennelle. Je n'ai pas pu filmer la cérémonie entière, mais elle est disponible sur Youtube, et c'est vraiment émouvant à voir. Mon séjour dans la Somme se termine, j'ai beaucoup appris, et j'ai découvert plein de choses que je ne soupçonnais pas sur le symbolisme et sur la complexité du patrimoine funéraire militaire. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir des lieux de mémoire de toutes les armées, de rencontrer des professionnels et des bénévoles absolument passionnants au fil de mes rencontres. Je retiens l'enthousiasme, l'émotion, mais aussi la grande sympathie des gens de la Somme. Et je vous invite vraiment à organiser un petit road trip comme moi dans cette région, si l'histoire de la Grande Guerre vous passionne, et si vous avez réellement envie de respirer la Grande Guerre, puisqu'ici elle est partout, dans les villes, les restaurants, au bord des routes, et dans la vie quotidienne des habitants, qui, mine de rien, ont appris à vivre avec les morts. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, ainsi qu'à commenter ce gros travail qui n'aurait pas été possible sans l'invitation du département de la Somme et de toutes les organisations rencontrées. L'aventure continue en podcast et en article, je vous mets tout en description au fil des sorties. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et retrouver mon travail dans votre librairie préférée. Sous-titrage ST' 501 ...